Bonjour tout le monde, moi c'est Christine Amircovitch, mon école c'est mettonomircovitch.com. Je suis une doctorante de l'Université de Rouen-Mont-Saint-Agnan et j'ai obtenu ma thèse l'année dernière sur le sujet l'apprentissage du violon à la croisée de l'école rationaliste française et de l'école pragmatiste Suzuki. Donc pourquoi de ce petit cours sur Youtube ? Parce que dans l'apprentissage du violon, donc beaucoup d'enfants, moi aussi quand j'étais enfant, ont besoin d'avoir un coup de main dans l'étude du violon sur un niveau quotidien, voilà. Et ce petit cours est pensé pour tous les parents qui veulent donner simplement un coup de main à leur enfant sur un niveau quotidien à la maison mais que peut-être ne savent pas comment le faire exactement. Voilà, c'est ce que ce petit cours sert. Donc on va parler de l'argument, par l'argument, l'information après l'information, comment répéter au l'enfant sur un niveau plutôt quotidien l'information jusqu'au moment que l'information ne devient pas l'habitude, voilà. Mais pas en stressant l'enfant parce que le but de cette aide quotidienne est pour donner l'enthousiasme, conscience et confiance en soi-même dans le progresser, dans un progrès sur un niveau quotidien et selon de ce point-là, l'enthousiasme va s'ingrandir. Voilà, c'est le but de ce petit cours sur Youtube. On va, on y va tout de suite. Donc, comment observer votre enfant pendant ce demi-heure ou une minute par jour ou peut-être plus mais en tout cas, comment engrandir son conscience dans l'apprentissage et leur confiance en soi-même sur un niveau quotidien, la dernière fois on a parlé de quoi il faut observer pendant l'apprentissage du positionnement de la main gauche sur la manche du violon. Donc, quoi il faut observer, quoi il faut répéter aux enfants pour obtenir la position correcte chaque fois et pour obtenir d'être, comment on peut dire, confiante en soi-même chaque fois que la main gauche touche le manche du violon. Pour faire ça, et si l'enfant est conscient de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile mettre les doigts sur la corde et en tout cas, développer encore avant tous les autres, comment on peut dire, éléments de la technique de la main gauche. Donc, la première chose à observer, qu'on a déjà expliqué, est le positionnement de la main gauche sur le manche. Et si vous avez suivi ma leçon dernière, ma dernière leçon numéro 13, vous pouvez savoir toutes les informations nécessaires pour obtenir ce positionnement correct. On va continuer. Donc, on a aussi dit que la main gauche est liée aux auteurs des notes dans la partition en solfège, partition violonistique, j'aimerais souligner. Et si la main gauche est liée à les auteurs des notes, ça veut dire que chaque doigt correspond à une autre note dans la partition violonistique, quoi il faut savoir par corde ou encore, même avant de commencer de jouer, il faut savoir la gamme, la gamme par corde, pourquoi, parce que même en descendant, même en montant, parce que la gamme, on a besoin, pourquoi, chaque doigt est en ordre de la gamme à la fin et chaque note, on peut la chercher si on sait exactement la note de la gamme, chaque note de la gamme de dos, comme il a déjà dit le Shin Shinichi Suzuki, si vous savez la gamme, vous savez tout. Le monde c'est la vérité, c'est la vérité en tout cas, mais donc les deux choses à observer avant de commencer à utiliser la main gauche, c'est la position, la leçon 13 de ce petit cours, et la gamme par corde, voilà, il faut toujours poser les questions, quoi il faut faire avec la main gauche de la position et la gamme par corde, en montant et en descendant et si vous savez si votre enfant sait cette chose, est conscient de cette chose, voilà, pas par corde, comment on peut dire, automatisme, oui, mais il faut être conscient de cette chose-là, voilà, et on va continuer, donc ici on a déjà posé la main gauche sur la manche, la leçon 13, on va poser doigt par doigt les doigts de la main gauche sur les quatre corps. on va commencer depuis le premier doigt, notre premier doigt, c'est le doigt index, qui va se poser, son position où il faut le faire tomber, c'est le premier scotch après le cilet, et le premier scotch après le cilet, si vous pouvez imaginer le piano, donc les touches du piano correspondent à notre position de pièce de scotch, et donc si notre, la première corde qu'on va traiter dans ce petit conseil, c'est la corde mi, du mi, donc le touche dans le piano, sur le piano, sur le keyboard, après mi, c'est fa. Pour nous violonistes, après mi, nous avons le premier scotch dans presque toutes les écoles du violon, le premier scotch dans l'apprentissage, dans les premières laissons du violon, c'est fa, mais c'est pas fa, c'est fa, mais c'est pas fa naturel, c'est fa dièse, il faut pas penser beaucoup dans ce moment là, il faut juste mémoriser que dans, dans la gamme, après mi, nous avons deux remis fa, comme la note à un menton, et notre, le premier scotch après le cilet, correspond à notre fa, mais pas fa, mais fa dièse, donc c'est tout ce qui est pour mémoriser, pour savoir que dans le, comment on peut dire, dans la suite des doigts, un après autre, après mi, on a, nous avons donc après mi fa dièse, parce que, parce que le scotch corresponde à le positionnement, positionnement de notre fa dièse, des doigts fa dièse, mais cet argument, l'argument, pourquoi c'est fa dièse, pourquoi c'est fa, et ça va, votre enfant va vous poser, c'est sûr la question, pourquoi c'est pas fa, pourquoi c'est fa dièse, on va l'expliquer dans la laissons, dans la laissons de ce petit cours, c'est pareil, ok, pour l'instant, on va seulement dire que ce premier doigt sur la corde mi, c'est la note après mi, que dans notre cas ici, c'est fa dièse, donc on va le faire, donc mi, on ferme l'archer, pour poser le doigt, pour le faire tomber sur le scotch, pa dièse, pour faire l'archer, arrête l'archer, pour faire lever le doigt de la corde, arrête, pour faire tomber, pa dièse, arrête pour lever le doigt, donc il faut mémoriser aussi que le doigt n'en va pas, jamais, il ne faut pas le tenir droit, il faut toujours maintenir la position ronde de deux doigts et des doigts en général. Si vous voulez suivre la partition simultanée avec l'explication vidéo, tout accompagné avec les musicaux originels, produits avec une discographie Mirkovic, produit par la discographie Mirkovic, s'il vous plaît de visiter mon école, mon école web de méthodomirkovic.com ou de vous inscrire sur mon canal YouTube, méthodomirkovic, ou simplement de me poser toutes les questions que vous croyez peuvent être importantes pour faire progresser plus vite, avec plus enthousiasme à votre enfant à la maison. Merci et à bientôt.